... Rachel Legrain Trapani et Valentin Léonard ont été cambriolés pour la deuxième fois en un mois, ce mardi 14 février. Abou, l'ex-miss France, inquiète pour le bien-être de ses enfants, a poussé un coup de gueule sur Instagram. Rachel Legrain Trapani et Valentin Léonard filent le parfait amour ensemble depuis 2019. Les deux tourtereaux ont d'ailleurs mis leur idylle à l'épreuve en participant à Pékin Express, duo de choc sur M6. L'attitude du jeune homme à l'égard de sa compagne avait énormément choqué les internautes et même Stéphane Rottenberg. On a vu que les moments négatifs, toutes les disputes y en a pas une qui a été loupée, s'étaient-ils défendus. Le couple vit une véritable série noire en ce début d'année 2023. Il y a quelques semaines, ils avaient été victimes d'un premier cambriolage. On leur avait subtilisé leurs valises et leurs vélos à leur domicile. Ils ont à nouveau été détroussés le jour de la Saint-Valentin. Le fils aîné de l'ex Miss France est traumatisé par ce cambriolage alors qu'ils étaient tous les deux à Paris, Valentin Léonard a appris, dans la soirée, que des personnes s'étaient introduites chez eux. On nous a averti qu'on s'est fait cambrioler à la maison, ils ont tout retourné. Carrément, ils ont foncé dans les barrières avec une voiture, un peu comme une voiture bélier et chez nous aussi, a confié l'ancien candidat de télé-réalité en story sur son compte Instagram. Du coup, on est avec la police, on est en train de voir pour l'enquête. Mais c'est grave quand même de se dire qu'on est en France et qu'il se passe ce truc-là. On s'est quand même fait cambrioler deux fois en un mois, s'indignait-il. Ce jeudi 16 février, si Esti cette fois s'accompagne, Rachel Legrin-Trapani, qui a pris la parole sur le réseau social. En colère, elle craint pour le bien-être de son aîné. J'ai la rage car mon fils a peur de rester dans sa maison maintenant. Il ne veut plus aller dans sa chambre, sursaut au moindre bruit. Nous, adultes, sommes traumatisés mais mon fils de 9 ans, je lui dis quoi moi. Point d'interrogation on a réussi à épargner Andréa pour l'instant, a-t-elle écrit au sujet de son fils Enéjani, qu'elle a eu avec le footballeur Aurélien Capoue. Nous sommes encore sonnés dans une publication sur le réseau social, elle a cette fois évoqué son petit dernier. Insouciance. Pourvu qu'il la garde le plus longtemps possible mon bébé. Nous sommes encore sonnés par ce qu'il s'est passé le 14 février. Nous avons été cambriolés, toutes les personnes qui ont déjà vécu ça, savent à quel point ça peut être traumatisant. Merci à tous pour vos appels, vos messages, votre soutien. Comme je l'évoquais en story ce qui me bouleverse le plus c'est de ne pas pouvoir assurer la sécurité de mes enfants, le reste m'importe peu. Prenez soin de vous, a-t-elle écrit en légende d'une photo de son fils Andréa, qui a vu le jour en juillet 2020. Dans cette épreuve, Rachel Legrain Trapani a reçu le soutien de Sylvie Tellier. Courage ! C'est du vécu c'est dur. Virgule lui a-t-elle indiqué. Courage à vous quatre, a aussi réagi Malika Menard. A lire aussi ils ont tout retourné, Rachel Legrain Trapani et Valentin Léonard à nouveau victimes d'un cambriolage en moins d'un mois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501